Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Olympe que je vais vous présenter. Je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez complet. Alors déjà pour commencer, Olympe est un ongre, c'est un afflingeur, il est alzoncrin la baie et il a une liste comme vous pouvez le voir. Il est né en 2002. Je m'en occupe depuis 2012 avec ma petite soeur Clémence, une fois par an généralement l'été, avec Rapido qui est son compagnon de près et qu'on travaille aussi parce qu'il habite à 10 heures de route environ de voiture de chez nous. Donc voilà, mais ça ne nous empêche pas de faire des belles choses quand même. Et de me lécher visiblement partout, sur chaque centimètre carré de pot qui dépasse. Comment Olympe est arrivée dans la vie d'Annie ? Alors en fait elle cherchait un compagnon de balade parce que son mari montait Rapido et elle, elle voulait tout simplement l'accompagner pour faire des randos à deux quoi. Et elle est tombée sur Olympe qui était dans un pré avec d'autres chevaux et c'était le dominé. Et en fait, tout son troupeau n'avait pas trop accès à la nourriture. Mais il s'attaque à ma capuche maintenant, j'en peux plus. Et en fait, tout le troupeau d'Olympe n'avait pas vraiment accès à la nourriture. Enfin, ils en avaient très peu. Et Olympe étant dominé, il n'y avait quasiment pas accès. Donc quand Annie la vit la première fois, il était super maigre parce qu'il n'avait pas accès à la nourriture ou pratiquement pas. Il avait déjà 10 ans, il était très peu manipulé, pas du tout débourré, pas du tout monté, pas du tout travaillé. Mais elle l'a recueilli du coup chez elle par pitié en fait. Voilà, elle voulait lui offrir une belle vie, lui requinquet, etc. Et donc du coup, nous on a fait sa connaissance en 2012 et il était chez Annie depuis quelques mois. On lui a tout appris finalement. On lui a appris à donner les pieds, à marcher en main, à être longé. Donc ça c'était en 2012 et après courant en 2013, on l'a débourré. Donc on peut dire qu'on s'est chargé de son éducation de A à Z. Et forcément, il y a des lacunes parce qu'on n'est pas des professionnels. Et voilà, on a fait beaucoup d'erreurs. Mais on est quand même très fiers. Donc il est chez Annie depuis 2012 et il est débourré depuis 2013. Et donc il a été débourré à 10 ans passés. Quand il est arrivé, Annie a fait appel à des professionnels comme avec Rapido. Et tous ont jugé que ces deux équidés étaient sauvages, irrécupérables, qu'ils étaient remontables, dangereux, qu'elles ne pourraient jamais rien faire avec eux. Nous, quand on a commencé à s'en occuper, on nous disait que c'était une perte de temps, que c'était insensé, que c'était de la folie, que c'était quoi aussi ? Que c'était de la fierté mal placée, de l'ego. On a réussi à prouver le contraire. Comme je viens de vous l'expliquer, on lui a appris à donner les pieds, on lui a appris à être longé, à être manipulé, à marcher en main, à être monté, etc. Mais il y avait deux gros problèmes chez Olympe qu'on a dû régler avec beaucoup de temps et du travail. C'est du coup qu'il avait très peur de manquer de nourriture tout le temps parce qu'il en avait manqué pendant les 10 premières années de sa vie. Donc voilà, il se ruait sur tout type de nourriture. Vraiment, il mangeait, 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 il faisait vraiment que ça. Et dès que nous, on l'emmenait quelque part en main ou montée et qu'il voyait un brin d'herbe, il nous arrachait la longe des mains, il nous embarquait, etc. Enfin, vraiment, ça nous faisait beaucoup de peine parce que ça prouvait quand même qu'il y avait des séquelles et qu'il avait très peur de ça. Et de l'autre, c'était compliqué à gérer parce que vu le gabarit d'Olympe, quand il nous tractait sur plusieurs mètres, c'était vraiment compliqué. Surtout qu'il est très têtu comme je vais vous l'expliquer. Et un autre problème, c'est qu'il ne savait pas rester tout seul parce qu'il avait toujours vécu en groupe, qu'il n'avait jamais été séparé des chevaux de son troupeau. Arrête de me chatouiller les fesses ! Et quand il est arrivé chez Annie et qu'il a rencontré Rapido, du coup, il ne s'est rattaché qu'à Rapido. Donc, le séparer de lui, ne serait-ce que quelques minutes, c'était impensable. Il sautait les barrières, il détruisait tout. Vraiment, ce n'était pas possible. Il initiait à la mort, enfin, pareil, il laissait nous embarquer, etc. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais finalement, du coup, avec du temps et du travail, donc on y allait très progressivement, on les séparait quelques minutes, on emmenait Olympe brouter pour lui montrer qu'être tout seul, ça pouvait être sympa aussi, etc. Eh bien, on a réussi à l'emmener faire des balades et des randos tout seul, comme un grand, sans Rapido. On peut emmener maintenant Rapido, loin de lui, ça va être lui sans problème. Et au niveau de la bouffe, il reste très gourmand, mais c'est quand même pas du tout aussi stressant pour lui qu'avant. Au niveau du caractère, Olympe cache très bien son jeu parce qu'il a une petite bouille d'ange. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est un petit diable qui se cache derrière, il cache très très bien son jeu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur lui ? Déjà, c'est un cheval qui est très proche de l'homme, qui est très joueur, qui est très câlin, qui est très amical, etc., très curieux. Et c'est un cheval qui peut être très volontaire quand il est intéressé. Mais c'est là le problème, c'est quand il est intéressé. C'est un cheval qui est difficile à motiver parce que c'est un cheval qui comprend tout très vite. Il est très intelligent. Et du coup, il faut sans cesse varier, trouver des nouvelles façons d'aborder un exercice parce qu'il s'enlace très vite vu qu'il comprend très vite. Et du coup, quand un exercice ne l'intéresse pas, que ça l'ennuie, qu'il s'en est blasé, il va être tout mou, il ne va pas donner du sien, il va même essayer de saboter les exercices. Il l'a plusieurs fois fait à la monte comme à pied. Mais quand il est intéressé, quand on arrive à le motiver, c'est un cheval qui est très généreux, qui a un très grand cœur, qui est très volontaire. Donc c'est un pur bonheur de le travailler dans ces moments-là. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Il faut dire, c'est un cheval qui est très têtu et qui, parfois, peut être assez brutal ou irrespectueux. Et pourtant, ce n'est pas faux de l'avoir travaillé dessus, que ce soit à pied au début ou même maintenant quotidiennement. Parce que c'est super important, forcément. Mais c'est un cheval qui a vraiment conscience de sa force et qui n'hésite pas à l'utiliser. S'il s'ennuie, s'il veut faire la broutille, etc. Enfin, il sait qu'il est plus fort que nous. Et du coup, voilà, s'il faut nous rentrer un peu dedans pour aller brouter parce qu'il en a envie, il ne va pas hésiter à le faire. Donc là encore, il faut le connaître, il faut savoir comment réagir. Le grondé, ça ne va pas forcément marcher parce qu'encore une fois, il sait qu'il est plus fort que nous. Et qu'en plus, il aime bien faire le clown, voilà. Enfin, il aime bien faire des bêtises, prendre tout ce qu'il peut dans sa bouche, etc. Et juste faire le clown, voilà. Il ne loupe aucune occasion de faire des bêtises. Donc, voilà, lécher tout ce qu'il trouve, prendre dans sa bouche tout ce qu'il trouve. Il nous a déjà volé des fringues pour les cacher dans le terrain. Il fait tomber des obstacles, des plots, etc. Il renverse des brouettes. Il course les chiens et les chats aussi de petits gabarits. Donc, voilà, pour lui, c'est peut-être un jeu, mais pour eux, c'est très dangereux. C'est un sacré clown qu'il faut savoir canaliser quand même. Une autre chose à savoir sur Olympe, c'est qu'il adore l'eau, mais genre vraiment. Il adore se coucher dedans, il adore se rouler, il adore jouer avec l'eau. Et on a fait des sacrées baignades avec lui. Autre chose à savoir sur Olympe, c'est que du coup, il est très très gourmand et il mange absolument tout. Mais genre vraiment tout, je crois que je ne l'ai jamais vu refuser quelque chose. Et il léchait même Rapido quand on le recouvrait de vinaigre pour combattre les mouches l'été. Et on a fait le test, on lui a donné un petit bouchon de vinaigre comme ça, il a tout bu. Enfin bref, il boit et il mange absolument tout. Au niveau des disciplines qu'on a pratiquées avec lui, il y a eu le plat, le saut, le cross, le pony games, la balade, le travail à pied, la longe, la liberté. Du cirque aussi, on lui a appris le coucher, la jambette, le bisou sur demande, plein de petits trucs comme ça. Je crois que je n'ai rien oublié, mais en tout cas c'est une vraie fierté parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on a tout fait, toute seule, sans aide et on a fait beaucoup d'erreurs forcément. Mais c'est vraiment une fierté de se dire qu'on a rendu Olympe aussi polyvalent. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur Olympe. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao !